L'atelier du pouvoir La politique dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La faim ne saurait en aucun cas justifier les moyens. L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vidaire. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini. Bonjour Thomas Vidaire, bonjour à tous et bonjour aux étudiants de Sciences Po Rennes. Bonjour et donc bienvenue dans ce nouvel atelier du pouvoir, l'émission qui chaque samedi sur France Culture vous propose un autre regard sur notre vie politique, ses coulisses, son histoire, ses lieux, ses métiers, bref, la politique telle qu'elle est et à travers ceux qui la fondent. Alors vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière à Lille, et bien cette semaine nous poursuivons notre petit tour de France à l'occasion des élections régionales du mois de décembre. Nous voici donc à Rennes et donc à Sciences Po, on salue encore une fois les étudiants qui sont là en face de nous, et au sommaire de l'émission aujourd'hui, et bien justement la Bretagne. N'y est-il une culture politique bretonne ? Vu de l'extérieur, la Bretagne apparaît en effet volontiers comme une région singulière, région à l'identité forte, au caractère bien trempé, un territoire prêt en tout cas à se rebeller, voire à s'enflammer. On se souvient de l'épisode des bonnets rouges il y a deux ans. Alors épiphénomène ou symptôme d'une certaine culture politique, voilà à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui mon cher Vincent. Oui Thomas, ce qu'on peut dire, c'est que pour les passionnés de politique, la Bretagne est un pays de cocagne. Comment oublier que le fondateur de la sociologie électorale, André Siegfried, a pris pour objet d'étude ce territoire pour comprendre le lien entre l'organisation territoriale et le vote, dans son ouvrage majeur, tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République, publié en 1913. Son obsession géographique, comme disait Raymond Aron, c'est-à-dire sa thèse très originale sur l'influence de la géologie sur les comportements électoraux, a trop souvent été caricaturé par la formule « le granit vote à droite, le calcaire vote à gauche ». Quoi qu'il en soit, il est demeuré depuis une attention constante des spécialistes de sciences politiques pour la Bretagne. Cette curiosité pour la Bretagne est largement partagée par le monde politique, qui a compris qu'à défaut de s'y intéresser, il prenait le risque que celle-ci se montre turbulente. Le mouvement des bonnets rouges dont vous parliez, Thomas, lancé en 2013 contre l'éco-taxe, et lancé et proposé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, un voisin pourtant, a montré à cette occasion l'un des passionnants paradoxes politiques de cette région. Toutes les études montrent en effet que depuis 35 ans, la gauche progresse dans l'Ouest de la France. La Bretagne accorde ses meilleurs scores à cette famille politique, ayant même contribué par son basculement à la victoire de François Mitterrand en 1981. Mais la contestation de l'éco-taxe, qui s'est transformée en véritable fronde contre le gouvernement, a démontré aussi que droite et gauche peuvent être concernés à l'identique par la colère qui s'exprime parfois contre le pouvoir central, lorsqu'ils tentent de s'imposer trop fermement en Bretagne. Territoire de paradoxe donc, à la sociologie politique très marquée par sa géographie, longtemps influencée par le rôle de l'Église et de la paysannerie, à la culture régionale rayonnante et à la tradition de contestation prononcée. Bref, pour toutes ces raisons, nous sommes heureux et impatients d'ouvrir ce nouvel atelier du pouvoir avec nos invités et en public devant les apprentis Siegfried de Sciences Po Rennes afin d'explorer cette terre passionnément politique qu'a la Bretagne. Nos invités, je vous les présente. Tout d'abord Bernadette Malgorn, présidente du groupe de la droite et du centre au Conseil Régional de Bretagne. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Le Boulanger, vice-président socialiste de la région, maître de conférences en géographie, auteur d'un ouvrage intitulé « Être breton ». Et puis, bonjour à vous, et puis à un chercheur, c'est le principe de l'émission, vous le savez, il s'agit de Jean-Luc Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'université de Rennes, spécialiste de la vie politique bretonne et notamment de la montée de l'extrême droite dans la région. Vous habitez Paris ou Narbonne, mais votre Bretagne, vous la connaissez bien. Il y a deux mois encore, en faisant des projets pour les vacances, vous avez décidé d'y retourner, comme les années précédentes, passé votre mois de juillet. Climat modéré, plages et coins pittoresques éprouvés, vacances tranquilles et sans surprise. Vous avez l'habitude, vous savez qu'il faut prendre des lénages pour le soir. Et puis est arrivé ce que vous savez, votre Bretagne est soudain sortie dans la rue, sur la route, sans coiffes ni bignoux, avec un visage inconnu. Troupes en marche, foules qui écoutent et qui menacent, discours et désordres, c'est la Bretagne au mois de juin, responsable du mouvement qui saute de province en province et met en alerte les pouvoirs publics. Ces Bretons inconnus, qui sont-ils ? Vous les avez aperçus de loin, aux actualités ou aux premières pages des journaux, dans le décor toujours semblable des émeutes. Nous sommes allés les voir de près, pour vous. Ces agitateurs ne veulent à aucun prix passer pour de simples fomentateurs de troubles. Ce sont des paysans, des constructeurs aussi. On ne peut plus, disent les économistes, faire sans les techniques d'aujourd'hui le plus vieux métier du monde. D'ailleurs, il y en a trop qui le font, c'est vrai. Eux, les Bretons, répondent qu'on ne quitte que les bateaux qui coulent, qu'à notre époque, on peut périr d'isolement, d'éloignement, aussi sur manque de faim. Les arguments, les projets raisonnables qu'on leur oppose, ne parviennent que mal à les rassurer. Un reportage de l'ORTF. Vous avez reconnu ce son, si caractéristique, du début des années 60. On était en juin 1961. C'était au moment de la révolte des paysans bretons, de la prise de la sous-préfecture de Morlaix. Quand on écoute ce reportage qui est intéressant, c'est la vision quasiment culturaliste qu'on a depuis de Paris, comme si le breton était un animal politique un peu particulier. Jean-Luc Richard, je me tourne d'abord vers le prof de sciences politiques. Est-ce que, quand on est spécialiste de sciences politiques, il y a une singularité bretonne ? La singularité bretonne, elle est d'abord caractérisée par un fort attachement au débat démocratique. Une participation électorale traditionnellement élevée dans une région où il y a des orientations politiques très diverses. On est dans une région où il y a des cantons qui votent encore communistes, quelques-uns, et il y en avait plus qui votaient communistes, bien sûr, il y a 30 ans ou 50 ans. Où ça, notamment ? Dans le centre-Bretagne, dans le Trégor, dans l'Argoat, là où il y avait des familles communautaires autrefois, en termes de structure familiale, et des champs petits, parce que la tradition était de l'héritage égalitaire. Et puis à côté, juste au nord-ouest, vous aviez le Léon, la terre des prêtres, 88% pour la droite en 68 aux législatives, avec M. de Poulpiquet de Bresquenvel. Donc une région très contrastée avec du vote communiste, du vote de droite, bien sûr, catholique, centriste, comme dans le pays de Vitré, par exemple, ou plus conservateur sur le littoral morbianais. Bernadette Malgorn, vous qui, avant d'être une personnalité politique, avez été préfète, préfète dans plusieurs départements, en Tarn-et-Garonne, mais aussi vous avez été la première femme préfète de région, en Lorraine, donc qui avait pu observer un certain nombre de territoires différents, avec des spécificités. Est-ce que vous partagez le sentiment que la Bretagne, il y a une spécificité bretonne au point de vue politique par rapport au Tarn-et-Garonne ou à la Lorraine, que vous connaissez bien par ailleurs ? Vous savez, quand on fait le tour de France, à chaque fois qu'on arrive quelque part, on vous dit « Oh, vous savez, ici, c'est très spécial ! » Et vous ne savez pas, c'est que c'est vrai ! Alors, il faut bien dire qu'en Bretagne, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Alors, pourquoi ? Alors, vous évoquiez les événements de la sous-préfecture de Morlaix, figurez-vous que j'étais enfant à l'époque et que j'habitais en face de la sous-préfecture. Donc, j'ai été un des témoins directs de l'événement, en voyant à l'époque Alexis Gourvenec et Marcel Léon à la tête d'une jeunesse paysanne qui ne voyait plus son avenir, en fait, interpeller les pouvoirs publics pour dire « Mais donnez-nous un cap ! » On est capables, nous, nous sommes des entrepreneurs, cet esprit d'initiative, cette volonté de débattre, avec le souci de trouver des lieux du débat. Donc, besoin d'entreprendre, besoin de prendre en main son propre destin et besoin aussi, oui, un désir politique, d'avoir des lieux de débat. Et une petite rétrospective, comme cela vient de nous être fait, pour moi, je l'interpréterai, en gros, en trois phases ces 35 dernières années, oui, c'est bien vu. Une première phase, où l'on est passé du catholicisme social au chrétien de gauche, Bocain, j'y ai été aussi, hein, oui. Deuxième phase, on est passé du conservatisme rural, mais assez paternaliste et dans une cohabitation très familière entre les grands et les paysans, de ce conservatisme rural au socialisme municipal, qui a essaimé partout et qui nous donne une espèce d'apolitisme local qui fait contraste avec l'évolution de la politique nationale. Et on est aujourd'hui, à mon sens, dans une troisième phase, qui est le recentrage socialiste, qui aboutit à une espèce de normalisation de la politique bretonne, puisqu'on voit converger les résultats électoraux ces derniers temps, se rapprocher, disons, des moyennes nationales. Alors, on y reviendra, et notamment pour ce qui concerne le vote Front National. Jean-Michel Le Boulanger, je disais que vous étiez, donc, vice-président du Conseil régional, aussi auteur de plusieurs livres sur l'identité bretonne, vous êtes géographe, aussi, je crois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, notamment de ces 35 dernières années ? On a l'impression, finalement, que la Bretagne, vieille terre conservatrice, catholique, de droite, même s'il y avait un vote communiste, comme ça a été rappelé, est devenue, par excellence, la terre des socialistes de centre-gauche. Il y a beaucoup de socialistes bretons autour de François Hollande. Est-ce que vous partagez cette analyse, cette vision ? Globalement, elle est juste, évidemment. Il faut toujours insister sur la mosaïque, la diversité. La Bretagne est, dit-on en règle générale, une terre de vieux catholicisme et de catholicisme social. C'est vrai, le fond culturel, il est là. Mais ce qui a été dit tout à l'heure est très juste. Les ports de pêche du Sud-Bretagne ont voté communiste très tôt, tout de suite après 1920. Il y a eu de nombreuses poches radicales, très actives. On a parlé tout à l'heure du centre-Bretagne. Donc, il faut toujours pondérer les choses. C'est une mosaïque. Mais il y a un vieux fond culturel, effectivement, qui est un vieux fond culturel catholique, qui est devenu, Bernadette Malgorn le disait à juste titre, un catholicisme social. Et la grande évolution, s'il fallait simplifier à mon tour, la grande évolution récente, c'est effectivement ce basculement politique du catholicisme social, de la droite historique, on va dire, vers la gauche modérée et vers le parti socialiste. C'est évident. Alors, Jean-Luc Richard, Bernadette Malgorn a décrit plusieurs temps, en fait, finalement, des 35-40 dernières années. Elle a parlé de, je crois, trois structures qui comptent énormément en Bretagne et qui ne sont peut-être pas aussi connues que ça par l'ensemble des auditeurs qui ne sont pas bretons de France Culture. Alors, j'aimerais bien qu'on y revienne. C'est à la fois le poids de la religion, le poids de la paysannerie et, en effet, cette transition vers un catholicisme social qui devient peut-être plus social que catholique avec le temps, peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces trois enjeux qui sont très forts et qui, je crois, donnent l'identité de la Bretagne aux termes politiques ? La religion catholique, une influence déterminante, effectivement, au départ et qui a duré plus longtemps qu'ailleurs. Quand j'étais enfant dans le Nord-Finistère, dans mon village, 96% des enfants étaient baptisés à aller au catéchisme. Aujourd'hui, même dans ce village-là, je crois qu'on est aux alentours de 25-26%, ce qui montre l'ampleur du changement. Mais jusqu'à 30 ans, le catholicisme, c'était quelque chose d'extrêmement diffusé dans la région. Et ça a drainé tout un tissu associatif exceptionnel. La jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, des syndicats de centre-gauche, la CFDT, la plus grosse section CFDT de France, c'est l'arsenal de Brest. Ça a eu jusqu'à 3 000 adhérents et encore aujourd'hui, je pense, plus de 1 500. Donc, il y a, je dirais, cette tradition-là, la religion et ses prolongements dans l'engagement associatif et syndical ou démocrate chrétien et puis d'une frange modérée du monde paysan, sachant qu'il a toujours existé aussi une frange plus contestataire dont on a entendu, finalement, le rappel via les extraits sonores il y a quelques instants. Donc, ça, c'était la religion. Le monde paysan, effectivement. La Bretagne était une région rurale, pauvre, la plus pauvre de France il y a un siècle. Elle ne l'est plus. Une terre d'émigration et puis une région très agricole, très paysanne. Aujourd'hui, l'emploi agricole est encore important, mais plus via l'industrie agroalimentaire qu'en termes de numérique. On se rappelle d'ailleurs d'un livre assez célèbre dans la science politique de Suzanne Berger, qui était une américaine qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les paysans contre la politique » et qui réfléchissait l'organisation politique de la Bretagne par, justement, l'organisation paysanne. Donc, on voit bien ici, je ne sais pas si vous allez me démentir, que cette organisation de la paysannerie, elle a aussi structuré un univers politique. tout à fait. Il est clair qu'on peut regarder l'histoire des notables bretons dans les cantons ruraux, etc. Il y a eu une très forte prégnance du monde agricole. Et aujourd'hui encore, dans des secteurs essentiels de l'économie bretonne, il y a une forte importance de la production agricole. Mais par contre, ce que je souhaitais dire, enfin, sur la dernière question, puisqu'il y en avait trois, quand même, qui était ce passage d'un centrisme démocrate-chrétien à un centre-gauche, une sociale-démocratie, matinée de deuxième-gauche et de catholicisme social aussi, je dirais qu'effectivement, c'est ce qui explique l'évolution électorale de la Bretagne pendant les 35 dernières années. Bernadette Palgorn, vous êtes, je disais, présidente du groupe de droite et du centre ici, au Conseil régional, mais vous êtes originaire d'Oessan, dans le Finistère, c'est ça. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a différentes traditions politiques, cultures politiques, entre cette Bretagne de l'île-et-Vilaine et puis l'ouest-breton ? Est-ce que ça compte, le gradient est-ouest ? Oui, alors, vous faites allusion à mon grand-père ouest-centain, en fait, mon père est brestois et ma mère morlésienne. Enfin, c'est bien quand même, c'est bien le Léon, clairement. Alors, il y a effectivement cette sensibilité, je dirais même ce tempérament, ce tempérament très différent entre l'île-et-Vilaine, l'est-breton et l'ouest-breton et qui a donné, par exemple, une différence de comportement dans des moments historiques majeurs. Je pense, par exemple, au plein pouvoir au maréchal Pétain. Il y a eu sept finistériens de toute couleur politique, de toute couleur politique, qui ont voté contre... Sur les fameux 80. Sur les 80. Sept sur 80, ça fait presque 10% de ceux qui ont voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Sept finistériens. Oui, sur huit, vous voulez bien, Jean-Michel Le Boulanger. 7 sur 8 en Finistère. Et donc, ce qui veut dire qu'ailleurs en Bretagne, on n'a pas eu la même réaction. Et quand vous voyez après, en juin 40, donc, quelques jours après, l'île de Saint, l'île d'Oessant aussi, d'ailleurs, parce que c'était une étape vers l'Angleterre, comment il y a eu une réponse, voire une anticipation de l'appel du général de Gaulle, on voit que le tempérament de l'Ouest breton diffère fortement de celui de l'Est. Jean-Michel Le Boulanger, alors, cette différence de tempérament, peut-être entre le funistère, l'île et vilaine, entre les côtes d'Armor et l'Amorbihan, comment est-ce qu'il se caractérise politiquement ? Est-ce qu'on vote différemment vraiment dans chaque région ? Est-ce que chaque région, chaque département, pardon, de la Bretagne porte des types de candidats, des formes d'engagement politique qui seraient différentes ? Je ne suis pas certain, mais par contre, je veux quand même surligner cette vieille histoire, parce que là, on commence en 40, il faut bien comprendre que Haute et Basse-Bretagne, tout au long du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, vont avoir des approches tout à fait différentes, en particulier autour de quelque chose qui est tout à fait essentiel, qui est le sentiment d'appartenance à la Bretagne. On n'a pas encore parlé, on a parlé d'identité, on n'a pas encore parlé du sentiment d'appartenance à la Bretagne, et c'est un élément absolument déterminant pour comprendre votre première question, à savoir la singularité de la Bretagne. On a ici un sentiment très très fort et qui était historiquement d'autant plus fort qu'on allait vers l'ouest de la péninsule. Je n'oublie pas que c'est une péninsule et la géographie a aussi son influence en la matière. Vous le liez à la question de la langue aussi, pays gallop, pays roi. Bien sûr. Jean-Luc Richard. Le monde politique contemporain est encore très différent aujourd'hui entre le Finistère et l'île-et-Vilaine. Le Finistère est souvent en lien avec des fonctions d'État importantes, davantage d'ancrage dans la haute fonction publique. Ça a été le cas avec Jacques Maire, joint au maire de Brest, Mme Malgorme qui a été préfète, qui est issue du Finistère, j'ai été au fonctionnaire sous Jospin par exemple. Donc un rapport à Paris qui est plus fort. Un rapport à Paris qui est fort entre les finistériens. Et d'ailleurs, il y a eu les ministres Le Branchu, Kofi Yamnian, avant Marc Beckham, etc. Louis Le Pincec, bien entendu. Pour la droite, cette différence est moins marquée puisqu'il y a eu Pierre Ménury et Marie-Thérèse Boisseau qui ont été ministres depuis 20 ans ici à l'Île-et-Vilaine. Mais on voit bien que oui, la droite bretonne a produit des ministres en provenance d'Île-et-Vilaine et la gauche en provenance de Basse-Bretagne avec aussi des hauts fonctionnaires, des Énarques, Jean-Luc Hugain, François Cuyandre a fait Sciences Po Paris, c'est-à-dire des Brestois, des Finistériens qui souvent ne sont pas vraiment restés à Rennes longtemps ou qui n'y sont même pas passés et qui sont allés directement à Paris au contact des ministères. Et c'est une opposition entre un monde local politique renné qui est plus l'élite régionale mais au niveau régional et le monde politique Brestois-Finistérien qui est plus en lien avec Paris. Alors ce qui fonde aussi cette identité bretonne, c'est une histoire, c'est une histoire qui est faite aussi de luttes, de moments forts. Avant de reprendre la discussion avec vous, je voulais vous faire écouter un son qui évoque un de ces moments très forts, c'est autour de ce qui s'est passé à Ploghoff en 1980. EDF ne mettra jamais une centrale nucléaire à Ploghoff. Vous pensez que vous irez jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Il faudrait pour qu'il puisse y venir qu'il fasse le vide à Ploghoff. C'est-à-dire qu'on nous mette sur une île, je ne sais pas moi, qu'il faudra vraiment faire le vide à Ploghoff pour pouvoir y venir. Plutôt mourir s'il le fallait. Je crois que c'est l'état d'esprit de beaucoup d'entre nous, de nous tous en particulier, je crois. Et les jeunes, les moins jeunes, les anciens, puent plutôt mourir que de voir nos terres, nos maisons détruites, nos maisons détruites également et être obligés de nous implanter ailleurs. Alors on vient d'entendre un extrait du film « Des pierres contre des fusils ». Un film qui retraçait finalement l'épopée de Ploghoff alors qu'il était un épisode historique de la Bretagne que peut-être tous nos éditeurs ne connaissent pas mais qui remonte à 1980 lorsque la décision est prise d'implanter une centrale nucléaire à Ploghoff et bien il y aura une résistance de la population locale très forte pendant des semaines et des mois contre l'implantation de cette centrale nucléaire et qui finalement ne sera jamais implantée sur décision de François Mitterrand qui avait pris cet engagement en 1980. Alors je voudrais relancer cet élément de la discussion autour de la contestation en Bretagne et je voudrais vous citer cette phrase de Jules Michelet qui dit « La pauvre et dure Bretagne l'élément résistant de la France ». Alors Bernadette Malgorge, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez le sentiment en effet que la pauvre et dure Bretagne, alors peut-être plus si pauvre que ça et en tout cas pas toujours dure, est l'élément résistant de la France ? Bon, j'évoquais tout à l'heure les Bretons et les Finistériens notamment qui ont rejoint le général de Gaulle. Oui, l'esprit de résistance est bien ancré notamment dans l'Ouest breton. Sur la période peut-être plus récente ? Et que... Sur la période plus récente, vous établissiez que cette caractéristique particulière du lien de l'Ouest breton avec Paris. Effectivement, je crois que l'Ouest breton ne peut pas se contenter d'être une annexe de Rennes. Et si on le ravale à cette posture, il y aura de la révolte. C'est pourquoi, par exemple, moi j'ai beaucoup milité pour que Brest-Équimper soit relié par un vrai TGV à trois heures à Paris et non pas qu'il y ait une diffusion de la grande vitesse à partir de Rennes comme c'est à peu près dans les schémas actuels. Il y a une volonté d'existence propre de la Basse-Bretagne, non pas dans une opposition à la Haute-Bretagne, mais dans une complémentarité et pour être reconnu comme tel. Et si ça n'est pas reconnu, à ce moment-là, oui, ça peut éclater. On l'a vu avec les révoltes agricoles. Bon, Plogov, on est plus dans le Nimbie, là, c'est pas très différent du Larzac ou d'autres révoltes, mais il y avait aussi cette dimension. Oui, c'est-à-dire on refuse en effet une implantation Nimbie, c'est-à-dire Not in my backyard, c'est-à-dire on refuse une implantation qui est chez soi. Jean-Michel Le Boulanger, depuis 40 ou 50 ans, c'est quoi un peu ces grands moments qui ont fondé la résistance bretonne ? On citait Morley 1961 au début de cette émission, on va parler dans un instant des bonnets rouges. Est-ce que les causes sont toujours un peu les mêmes liées à un certain rapport au pouvoir central, un certain rapport à Paris ? Et est-ce que c'est du même point de la Bretagne que ça éclate ? Vous noterez que tous les exemples qui ont été cités viennent de la pointe de Bretagne. On a parlé de la sous-préfecture de Morley, on a parlé de la résistance et de tous les résistants à FFL qui sont partis de nos différents ports ou de nos différentes îles. On a parlé de Plogoff et vous parlez de l'écotaxe. À chaque fois, ça vient de l'Ouest. Il y a un rapport ambigu. Effectivement, l'Ouest de Bretagne et ses pôles principaux dépendent pour beaucoup, on l'a dit, et Brest en particulier, de l'État. Mais le sentiment d'appartenance dont je parlais tout à l'heure est extrêmement fort là-bas. C'est vrai qu'il y a un sentiment not in my bike yard dans le combat de Plogoff. Ce n'est pas un hasard que ce soit l'écotaxe qui ait allumé un certain nombre de mèches. Ce n'est pas un hasard parce que... rappelons le projet, c'était justement de faire payer les poids lourds. Oui. Et on est une péninsule et on n'est pas dans l'isme européen. On n'est pas dans le canal qui va du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe en passant par Lyon. On n'est pas dans une zone de passage. On est dans une péninsule relativement éloignée. Relativement éloignée. Et donc, on n'y passe pas, on y vient. Et il y a un attachement à cette terre, il y a un attachement à cette Bretagne qui, dès qu'elle semble menacée par une intrusion non voulue venant de l'extérieur, peut se révolter. Et c'est un élément absolument capital de cette ambiguïté de la relation avec l'État. On en dépend pour beaucoup, mais on s'en méfie aussi considérablement. Jean-Luc Richard, on remarque que beaucoup de bâtiments publics qui sont brûlés, quand on observe un petit peu les différents attentats contre des monuments publics, c'est souvent des centres d'impôts. Donc, il y a un rapport avec la fiscalité qui est tout à fait étonnant. Est-ce que vous avez le sentiment que la fiscalité, ça représente l'État, ça représente une fronde contre une autorité centrale ou est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas tant que ça d'impact de la fiscalité dans les révoltes ? Comment est-ce que vous l'analysez ? Oui, les contestations en Bretagne, elles peuvent être motivées évidemment par des considérations écologiques, ça a été le cas des manifestations pour Plogov, mais aussi suite à la marie noire de la Moukoukadis, ou alors des réactions contre effectivement la fiscalité et le pouvoir central. D'où ça vient ? Alors, c'est très ancien, la révolte des bonnets rouges, dit du papier timbré en 1675, en avril 1675, bien entendu, on y pense quand le roi décide de poser son timbre sur tous les papiers officiels notariés, notamment, et de récupérer un sou par papier. Donc, effectivement, il y a eu les contestations des impositions liées à la taxation des activités polluantes, le monde agricole s'est mobilisé, effectivement, on l'a rappelé, et puis il y a eu la révolte de l'écotaxe. Donc, les mobilisations, elles sont en réalité plurielles. Et puis, pour parler de la Haute-Bretagne aussi, Rennes, dans les 15 dernières années, a été aussi un lieu important de mobilisation des étudiants, et notamment des étudiants de Rennes II, pour avoir des moyens supplémentaires et pour remettre en cause ce qui était perçu comme la politique et tactique dans l'enseignement supérieur. Les Bretons, quelles que soient leurs opinions politiques, pensent qu'ils sont dans une logique de combat, en quelque sorte, pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils se sont construits comme ça. Jean-Michel Le Boulanger, on parlait du rapport ambivalent, on va dire, à Paris, à l'État. Il y a un autre niveau que j'aimerais évoquer rapidement, c'est le rapport à l'Europe. On dit souvent que la Bretagne est une région très européenne, et puis on a le sentiment, un peu ces dernières années, que c'est justement aussi à cause de décisions venues de Bruxelles que la Bretagne s'est enflammée. Est-ce qu'elle deviendrait anti-européenne, cette Bretagne ? Méfions-nous de toutes les généralisations. J'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais serré la main à la Bretagne. Si j'avais serré la main à la Bretagne, je pourrais vous dire comment elle va, si elle va bien, si elle ne va pas bien. Mais par contre, j'ai serré la main à beaucoup de Bretons. Et c'est les Bretons qui font la Bretagne. Il ne faut jamais oublier ça. Les stéréotypes et les généralisations actives nous amènent à des simplifications qui n'ont aucun sens. La Bretagne est européenne. Oui, il y a beaucoup de courant en Bretagne et en particulier le grand courant démocrate chrétien dont on a parlé tout à l'heure qui était profondément européen. C'était même un des cœurs de son projet. Le basculement vers une gauche modérée socialiste qui est elle aussi profondément européenne a permis de structurer le propos que vous venez de tenir. Mais méfions-nous. Ensuite, il y a des politiques qui sont menées par les décideurs européens et qui peuvent avoir des effets parfois dévastateurs. C'est autre chose. Le projet européen est intégré, je crois, dans l'ADN politique de la Bretagne. Les décisions européennes peuvent être contestées. C'est deux choses différentes. Un mot là-dessus, Bernadette Malgorde ? Oui, vous savez que je suis une fidèle de Philippe Séguin que j'ai accompagnée dans son parcours politique. C'était sans doute un peu paradoxal au moment de Maastricht où la Bretagne a voté pratiquement à 60% pour. Mais si on regarde le résultat de 2005, on a à peine frôlé les 50% par le haut. Et aujourd'hui, aux élections européennes, on voit qu'on se rapproche des moyennes nationales. Alors, effectivement, la politique agricole commune, ça a été au départ très positif pour la Bretagne. L'argent rentrait, on avait des structures, on avait une protection. Et puis, après ça, ça s'est dilué. J'aime beaucoup les analyses qui ont été faites par l'Institut de Locard qui viennent de sortir le nouveau défi armoricain où on montre à la fois cette ambiguïté de la relation tant par rapport au niveau national que par rapport à l'Europe. Et aussi, pour revenir à votre question précédente sur les impôts, eh bien que ma foi, il y a un prélèvement comme partout en France, un prélèvement fiscal sur la Bretagne, mais qu'il y a environ 20 points de plus de retour avec notamment le vieillissement de la population et le poids énorme des retraites ainsi que toujours des activités de défense. C'est-à-dire que l'argent de l'État revient plus qu'ailleurs en Bretagne. Beaucoup plus, beaucoup plus. Alors on va écouter maintenant une voix qui a été, disons, la voix de la Bretagne au moment de la révolte des bonnets rouges en 2013 et qui a peut-être donné une vision caricaturale ou en tout cas faussée de l'extérieur. C'est celle de Christian Troadec. On l'écoute. Il faut casser, briser le carcan amnitantique parisien. Pour cela, il faut jeter le carcan jacobin pour inventer une gouvernance régionale nouvelle. C'est la négation de cette réalité bretonne. C'est la négation de la Bretagne qui provoque l'entraînement de Paris et le refus de supprimer purement et simplement les contacts chez nous alors que personne ici n'en veut. Le pacte d'avenir proposé par le Premier ministre et le gouvernement piloté par le préfet de région n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Carton rouge ? Pour la Bretagne, pour les bretonnes et les bretons, il faut une nouvelle ambition. Nous avons une ambition pour la Bretagne. Vive, décider, travailler en Bretagne. Pour y parvenir, il faut une véritable colonne vertébrale à ce mouvement des bonnets rouges. cette colonne vertébrale, c'est vous, vous, le peuple breton qui refusez comme aujourd'hui que demain que la Bretagne soit méprisée, ignorée, que ses revendications ne soient pas prises en compte, qu'on ne laisse pas créer ses outils et les moyens de son développement. J'invite, j'invite aujourd'hui le président de la République, François Hollande, qui pour le moment n'a pas dit un mot sur ce qui se passe en Bretagne. Pas un mot sur la Bretagne. Je l'invite, nous l'invitons ensemble à entendre ce que nous avons à lui dire. D'autres présidents de la République l'ont fait avant lui à chaque fois. Ces présidents, ces présidents-là ont marqué l'histoire en osant annoncer ici, chez nous, en Bretagne, des réformes largement pensées et souhaitées par les bretonnes et les bretons. Christian Troidec qui s'exprimait en 2013 lors de la révolte des bonnets rouges et Christian Troidec qui s'est d'ailleurs présenté aux élections européennes en 2014 et qui avait réalisé un beau score dans sa ville, la ville dont il est maire, la ville de Carré, et qui a un score de 44% dans sa ville et puis de 11% dans le Finistère. Donc on voit un certain succès de ces bonnets rouges. Alors Jean-Luc Richard, qu'est-ce que signifie ce mouvement des bonnets rouges ? D'où il vient ? Est-ce que c'est un mouvement anti-système ? Il me semble que c'est un mouvement anti-système mais sur fond culturel de la société bretonne, c'est-à-dire qui réussit à s'ancrer dans une histoire des contestations et ce bonnet rouge c'est le symbole d'une continuité historique. Il est affiché et voulu. Ce n'est pas comme un mouvement qui se présenterait comme totalement neuf ou sans arrière plan historique, sociologique, culturel. Je dirais aussi que c'est un mouvement de contestation qui en réalité détourne un certain nombre de gens aussi d'un autre vote contestataire dont on parlera sans doute dans quelques minutes. Voilà ce que l'on peut dire. Je crains cependant que cette contestation n'attire pas nécessairement les bretons vers ce qui doit être revendiqué. Moi je suis en tant qu'universitaire je le dis clairement devant en plus cet amphithéâtre aujourd'hui je suis inquiet que la Bretagne n'a pas un centime important depuis 10 ou 15 ans des grands investissements d'avenir pour l'enseignement supérieur et la recherche. Que ce soit le jury PIA1 qui était mis en place par le gouvernement Sarkozy le jury PIA2 qui a exactement le même et qui écarte encore tout le tiers nord-ouest de la France alors que Rennes 1 auquel l'IEP de Rennes est rattachée est quand même dans les 500 meilleures universités au classement de Shanghai et je pense que ça c'est inquiétant. Le TGV aussi c'est quelque chose d'inquiétant effectivement. Bernadette Malgorde votre analyse de ce mouvement des bonnets rouges est-ce que c'est un dérivatif du vote Front National puisqu'il n'a pas été nommé est-ce que c'est un feu de paille ou pas ? J'étais à Quimper le 2 novembre 2013 avec les paysans les artisans les commerçants les chefs d'entreprise les ouvriers de l'agroalimentaire notamment vous avez fait parler Christian Troidec bon c'est un peu un détournement d'héritage parce que le gros des troupes à Quimper le 2 novembre c'était celle de Thierry Meret c'était celle des paysans alors après il y a eu une récupération à Carré c'était pas les mêmes je n'y étais pas alors effectivement ce malaise il est essentiellement économique vouloir le transformer en revendication institutionnelle est une erreur et ça risque effectivement de faire le jeu d'autres fronts de contestation il est lié à la crise paysanne par exemple ou pas seulement il est très lié à la crise de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour lesquelles il n'y a pas eu de cap qui a été bien défini pour la Bretagne lors de la renégociation de la politique agricole commune on a essayé ici au conseil régional de Bretagne de faire passer des idées pour que la réforme de la PAC aille dans le sens d'un renouveau de l'agriculture bretonne en lien avec son agroalimentaire il faut reconnaître que ça n'a pas été réussi on a préféré revendiquer du fait d'air de l'argent toujours de l'argent dans le sens du socialisme municipal moi je pense que c'est une impasse au 21ème siècle on n'a plus besoin de ça Jean-Michel Le Boulanger votre vision sur ce vote on rappelle que Trois-Dec est un homme issu du centre-gauche donc on peut se dire qu'en tout cas il se revendique comme tel quand il a été élu maire de Carré est-ce que le vote bonnet rouge c'est quoi ? c'est une gauche déçue par le gouvernement ? c'est une extrême droite qui ne se reconnaît pas comme telle ? comment vous l'analysez ? il y a deux éléments qui me semblent extrêmement importants trois même le premier c'est que le mouvement des bonnets rouges il a évolué dans le temps et les récupérations politiques n'étaient pas à l'oeuvre dès le début elles se sont manifestées au fil des temps donc c'est un premier élément qu'il faut rappeler deuxième élément moi je crois qu'au début le mouvement des bonnets rouges était très respectable parce qu'il nous parlait aussi de déclassement de sentiment de déclassement de sentiment d'abandon et ça ça ne se méprise pas et puis il y a un troisième élément ce qui s'est passé autour de l'éco-taxe nous parle d'une question bretonne peut-être mais d'un problème français c'est à dire qu'on ne comprend rien à la Bretagne je crois et à tout ce dont on parle depuis une demi-heure ou bientôt si on n'a pas à l'esprit que l'histoire politique de la France s'est basée autour de quelque chose d'éminemment noble et qui est totalement reconnu par les bretons à savoir que la France est une et indivisible et je crois que les bretons le reconnaissent le problème c'est que la traduction politique c'est l'uniformité une indivisible et uniforme et le grand problème c'est que l'uniformité des pratiques politiques ne reconnaît pas la diversité de la France et il y a ici des diversités à l'oeuvre alors justement on aimerait s'interroger sur cette diversité mais aussi sur une forme de normalisation qui a l'air de toucher la Bretagne ça sera notre dernière question parce que l'émission touche bientôt à sa fin c'est sur la plage du FN on a vu qu'un sondage donnait le Front National autour de 18% alors que longtemps le Front National en Bretagne était à des scores inférieurs au reste de la France alors d'abord je me tourne vers le professeur de sciences politiques est-ce que vous avez le sentiment Jean-Luc Richard que finalement on assiste à une normalisation de la Bretagne quand cela touche à la question du Front National est-ce que finalement on arrive à des scores qui vont être à peu près équivalents aux scores qu'on trouve dans d'autres régions de France je dirais qu'en moyenne régionale on sera encore nettement en dessous mais par contre il y a des territoires maintenant oui où le Front National est aussi fort en Bretagne qu'ailleurs 80 communes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan avaient voté au-dessus de la moyenne nationale de Marine Le Pen en 2012 alors qu'autrefois effectivement on avait des scores très bas la géographie historique du vote Front National en Bretagne ce sont je dirais une force c'est une force du Front National dans les terres déchristianisées de droite les bastions de la gauche déchristianisées socialistes et communistes ne votaient pas FN et les bastions de la démocratie chrétienne ne votaient pas FN c'était donc la droite déchristianisée le nord-ouest du Morbihan le sud-est des Côtes d'Armor le littoral morbihanais voilà c'était ça et puis ensuite on a une dynamique nationale du vote FN avec des votes de 3ème 4ème couronne éloignés des centres urbains où là le vote Front National prospère dans des territoires ruraux qui sont en déclin ou qui sont en moindre dynamisme économique c'est le cas du nord du pays de Fougères par exemple ou de l'est du centre-Bretagne maintenant Jean-Michel Le Boulanger sur ce vote Front National notamment dans le Finistère est-ce que c'est une réalité qui s'ancre vraiment sociologiquement ou est-ce que pour vous on va revenir à le poids de la tradition de la résistance de la Bretagne à l'extrême droite va finalement prendre le dessus ce n'est pas uniquement dans le Finistère c'est un petit peu partout de Fougères qui est à l'est de l'île-et-Vilaine jusqu'à l'ouest de la Bretagne moi je crois que le sentiment de déclassement dont je parlais tout à l'heure et qui est relativement banal à l'échelle nationale tristement banal se traduit politiquement par un vote Front National moi le vœu que je forme c'est que la Bretagne qui a été historiquement on parlait d'histoire une grande région maritime et donc une grande région ouverte sur le monde n'oublie pas ses héritages et n'oublie pas justement les valeurs de la résistance de 1940 et n'oublie pas les valeurs de l'ouverture aux autres que toutes les grandes régions maritimes ont connues parce que sinon on va vers la barbarie et il ne faut jamais oublier ça Bernadette Malgorn le mot de la fin est-ce que le Front National va être au centre du jeu ou est-ce qu'au contraire la Bretagne peut y résister ? Oui alors vous parliez de la Bretagne comme du village gaulois Baba Aurum qui résiste à Jules César et à ses troupes non le Front National on voit maintenant qu'il a un terrain en Bretagne comme dans le reste de la France Avec des figures Qui a été non pas vraiment mais vous savez il suffit de la leader ça a été construit quand même par les socialistes 86 ça a été fait pour et la Bretagne a été voulu un petit peu comme un laboratoire du hollandisme ça nous a donné 2012 est-ce qu'on va recommencer pour 2017 c'est une question Bretagne laboratoire ou Bretagne village gaulois la question reste posée et on aura déjà une première réponse lors du scrutin des 6 et 13 décembre donc pour les élections régionales où on verra quel est le rapport de force politique en Bretagne l'émission est déjà est déjà finie merci à tous d'y avoir participé merci Bernadette Malgorn Jean-Michel Le Boulanger et Jean-Luc Richard je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast en passant par le site de France Culture nous suivre également sur notre page Facebook ainsi que sur Twitter at atelier pouvoir c'est donc la fin de cette émission une émission de Vincent Martini et Thomas Vider préparée par Cyril Baer réalisée par Doria Zénine et nous remercions l'équipe technique de Sandrine Bréchaud avec Jean-Pierre Pernel Romain Luquien Gilles Manet et Nicolas Estorch qui a permis la réalisation de cette émission depuis Sciences Po Rennes et pour ce qui nous concerne mon cher Vincent nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine samedi 12h50 et de quoi parlerons-nous ? Et bien la semaine prochaine retour à Paris nous nous interrogerons sur la question de savoir la France est-elle gouvernée par les énarques ? A l'occasion des 70 ans de l'école nationale d'administration à la semaine prochaine donc même heure même antenne d'ici là restez fidèles à France Culture place maintenant à Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées bon week-end à tous sur France Culture Musique de l'agriculture ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...